Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review sur un téléphone qui ne va pas être résistant mais qui va être spécialement fait pour vous. Oui, chers abonnés qui sont là depuis longtemps et qui aiment bien le gaming, voici aujourd'hui pour vous le Cubo Mac 5, un téléphone avec 144 Hz. Et ça, à l'oreille d'un gamer, ça sonne directement. Un écran ultra fluide et des composants qui vont nous permettre de faire tourner pas mal de jeux. Le tout à un prix plus que raisonnable pour ce qu'on peut faire tourner, on est aujourd'hui sur le Cubo Mac 5. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, nous sommes partis sans plus attendre pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir le téléphone Cubo Mac 5 qui va être spécialement fait pour le gaming. Pourquoi ? Parce qu'il a un écran de 144 Hz déjà, rien que ça. Mais il y a aussi pas mal de composants intéressants qui vont faire tourner des jeux très sympas. Donc on va l'ouvrir et le découvrir ensemble. Cubo sont aussi bien sur les téléphones mainstream, fait pour tout le monde, mais aussi sur les téléphones résistants. Ils sont un petit peu sur tous les terrains, mais ils le font proprement. Et ça, j'affectionne tout particulièrement. Voici donc le Mac 5 qui est bien emballé et bien protégé. Voilà, j'ai plus qu'à l'ouvrir et là, ça change des téléphones que j'ai habitué d'ouvrir sur la chaîne. Là, on est sur un téléphone plutôt mainstream, mais spécialisé dans le gaming. On nous l'a envoyé avec une coque protectrice, sur mesure. Mais pour la beauté du téléphone, je vais l'enlever. J'enlève le film protecteur et regardez un petit peu ce téléphone se révéler, ainsi que son écran, qui sera très intéressant. Vu qu'on sera sur un écran 6,9 pouces, sur une résolution de 2340x1080 et le tout en 144 Hz. Plus la peine de vous présenter les accessoires qu'on a reçus, mais il est essentiel de vous dire que c'est un chargeur 33 watts. Parce qu'on pourra le recharger avec ce chargeur rapide. Et voici le design du téléphone, on peut voir qu'il a vraiment son identité. Un style un peu futuriste, moderne, avec des super reflets, comme vous pouvez le voir, ce qui rend la chose encore plus belle. Les objectifs placés en haut ici. Le nom de la marque, le nom du modèle ici. On est sur quelque chose de très fin, comme vous pouvez le voir. Il est légèrement plus épais qu'un iPhone 11. Et enfin, globalement, il est quand même très slim. Une caméra bien intégrée dans l'écran pour ce qui est de la caméra avant. Et globalement, l'écran prend beaucoup de place sur le téléphone. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a très peu de bord noir. Avant d'entrer dans le téléphone, il faut savoir plusieurs choses sur le Cubo Max 5. Il a pas mal de fonctionnalités très intéressantes. Notamment, sachez que ses composants vont être refroidis grâce à la technologie LiquidCool. Il aura une compatibilité 5G, ce que mon iPhone 11 ne fait pas. Évidemment, malheureusement, il sera sur la norme Wi-Fi 6. Autant vous dire que vous n'aurez pas de problème de connexion. La 5G, c'est pas tous les téléphones qui peuvent proposer cela, mais c'est bien utile. En plus, vous pouvez mettre deux cartes SIM si vous le souhaitez dans ce téléphone. Voici donc le Cubo Max 5 d'un petit peu plus près. Vous pouvez voir ce que ça donne avec son design. Un très joli design qui va refléter la lumière et le tout très correctement. Bref, maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur du téléphone. Mais juste avant, pour le déverrouiller, on peut utiliser tout simplement la petite option sur le côté. Avec le doigt, le lecteur d'empreintes digitales. Et écoutez, réactif. Franchement, très réactif. Donc ça, ça fait plaisir. Ensuite, il faut savoir qu'on est sous Android 14. Et qu'on aura la possibilité d'insérer deux cartes SIM dans le petit emplacement qui est dédié. Bon, ensuite, globalement, au niveau du stockage, on sera sur du 256 Go par défaut. On sera sur une batterie de 5100 mAh qu'on pourra recharger en 33 W. Et globalement, c'est quand même un petit peu plus que mon iPhone 11 qui est ici. On aura 12 Go de RAM par défaut. Mais on pourra aussi l'augmenter et l'étendre jusqu'à 12 Go supplémentaires. Ce qui va faire 24 Go de RAM. Sachez en termes d'accessibilité qu'on aura aussi un petit bouton sur le côté gauche qui sera ici. Et qui te permettra d'avoir un raccourci. Par exemple, si je le configure en allant sur Smart Key et que je dis qu'en un clic, je veux tout simplement faire un screenshot. Eh bien, voici ce que ça va donner. Boum, je peux faire un screenshot. Mais on peut aussi dire que si je double-clic, je veux avoir la lumière. Maintenant, dès que je double-clic, voilà, j'allume la lumière. Mais si je fais un clic, je fais un screenshot. Une fonctionnalité bien sympa, mais celle que je vais le plus apprécier, ça va être tout simplement, c'est 144 Hz. Alors, regardez ça. Je vais switcher de 60 à 144. Et là, ça n'a rien à voir. On est clairement sur quelque chose d'ultra fluide. Et j'adore tout particulièrement. Maintenant, on va s'intéresser aux capacités de l'écran directement sur YouTube. Mais déjà, je pense que ça se voit. Le 144 Hz, regardez à quel point ça rend la chose bien plus fluide. On a plus que doublé les images par seconde sur ce téléphone. Et voici maintenant ce que ça donne sur YouTube. Avec une vidéo qui est faite pour être affichée en 4K. Donc, c'est ce qu'on va faire. 1260 par 60 images par seconde. Alors, les 60 images par seconde, je les ressens bien. On vient d'avoir un petit bug, un petit freeze. Après, attention, on est quand même sur presque de la 4K sur cette vidéo. Ah là, c'est super fluide et c'est magnifique à voir. De belles couleurs, de belles images. Globalement, un bon détail vu qu'on est sur quand même de la 2340 par 1080. Et le ratio de cet écran fait qu'on aura par défaut un petit manque d'écran. Enfin, un manque, un écran noir. En termes d'écran, ici, vous pouvez voir qu'il faut faire ça pour rendre l'expérience bien plus agréable. Et enlever complètement tous les bords noirs. Et voilà, globalement, on est sur de belles images qui vont être bien éclairées. Mais ce qui va m'intéresser particulièrement sur cet écran, ça va être sa fluidité. Évidemment, on ira la tester après. Une chose à savoir sur ce téléphone, c'est qu'on aura de la stéréo. Là où beaucoup de téléphones à ce prix-là ne vont même pas prendre la peine de faire cela. Bon, je vais mettre la vidéo qu'on connaît bien pour tester le son. On est parti. On est parti. On a donc une stéréo qui est bien travaillée, qui est bien pensée. Les haut-parleurs sont bons. Cependant, sur les notes les plus aigües et avec le son au maximum, on aura quelques légers grésillements. Mais je dois vous avouer que ce genre de problème, c'est assez récurrent sur le téléphone que je propose. C'est exclusivement sur les notes les plus aigües et évidemment avec le volume à 100%. Mais quand le son est à 90%, je dirais, eh bien, aucun souci. Mais n'oublions pas que ce téléphone est fait et vendu pour le gaming. Alors, c'est ce que nous allons voir, notamment avec son écran 144Hz qu'on va pouvoir bien exploiter sur ce West Surfer. Un jeu qui n'est pas non plus très gourmand, même s'il a quand même un processeur Mediatek Dimensity 8200 cadencé à 3,1 GHz. Le tout avec 24Go de RAM, donc 12 en virtuel. On va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant pour faire tourner des petits jeux. Et même des jeux un peu plus gourmands, vous allez voir après. Je ressens très bien la fluidité de cet écran et ça, c'est très intéressant. Et ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils le savent. C'est la fonctionnalité que je préfère le plus sur un téléphone. Parce que du 144Hz pour jouer, c'est bien, mais du 144Hz au quotidien pour naviguer sur son téléphone, c'est encore mieux. Je dirais même que c'est un luxe. Essayez simplement de repasser sur du 60Hz. Si jamais vous êtes actuellement sur du plus de 60Hz, vous allez voir la différence. Aucun drop de FPS, les images ne sont pas scindées en deux. Et on est quand même sur quelque chose de très très fluide. Non, on va tester tout ça sur PUBG Mobile. Nous voilà sur PUBG Mobile. Et chose que je remarque et très intéressante, regardez, c'est que le Switch se fait très rapidement. Pour ce qui est de l'orientation du téléphone. Alors ça, c'est très intéressant. Surtout quand on sait que c'est un jeu qui est assez gourmand quand même, PUBG Mobile. Alors attention, boum, je vais tout simplement sauter et atterrir pour voir un petit peu la puissance de ce téléphone. Ok, alors j'atterris et laissez-moi prendre connaissance des lieux. D'office, je vous dis qu'on a quelque chose de fluide et réactif au niveau de l'écran. Quand je bouge mon doigt, ça bouge directement. Au niveau des graphismes, ce ne sont pas les plus bas graphismes qui ont été sélectionnés. Ce qui veut dire que les composants sont quand même très intéressants et assez puissants. On peut le voir aux ombres qu'on voit par terre, mais aussi aux qualités et aux détails sur les textures, mais aussi sur la fluidité. Bon, on ne pourra pas exploiter la 144Hz évidemment à 100%. Je suis en train de me faire tirer dessus. Cependant, on a quand même quelque chose qui va tourner, regardez ça. Généralement, même si les téléphones peuvent faire tourner PUBG Mobile, il y a souvent des bugs dans le hub ou au moment de l'atterrissage. Ils ne montent pas très haut en FPS. Sauf que là, c'est assez fluide pour pouvoir jouer. Évidemment, il existe encore plus puissant comme téléphone. Attention, mais pour le prix, on a quand même quelque chose qui est bien orienté sur leur proposition de valeur, qui est un téléphone puissant qui permet de jouer. Ils ne se sont pas concentrés sur la résistance au chute, ni sur la résistance à l'eau, mais bel et bien sur la puissance de ce téléphone qui nous permettra de jouer convenablement, surtout avec son écran 144Hz. Donc, je valide PUBG Mobile. C'est une bonne surprise pour moi. Alors, concernant les capacités graphiques de ce téléphone, je tiens à vous dire que j'ai été agréablement surpris. Si on n'est pas sur du 140 FPS sur PUBG Mobile, je dirais qu'on est plutôt entre 40 et 60, 65 au maximum, quelque chose comme ça. Le tout avec une bonne qualité de texture. On aura pas mal de détails, on aura des ombres, etc. Pas mal de détails qui vont faire en sorte que le jeu va être beaucoup plus agréable à jouer. Par contre, un jeu comme Subway Surfer, où est-ce que la limite des FPS est très rapidement atteinte, autant vous dire que c'est un pur bonheur de monter à 144 images par seconde sur un téléphone quand on joue. Ça change tout. Je suis donc content de ce que peut faire le téléphone, mais évidemment, il existe beaucoup plus puissant. Mais pour le prix, je trouve que le ratio, franchement, il est super bon. À présent, je vais tester la qualité photo et les appareils photos de ce téléphone. Bon, déjà, d'ensemble, je vois que l'appareil arrière est quand même assez bon. On est quand même sur du 100 mégapixels. Autant vous dire que ça va se ressentir sur la photo. Alors, je vais prendre en photo mon petit Banzai en plastique, évidemment, ainsi que ma petite lavande qui est également en plastique. On a quelque chose avec assez de détails, je trouve, avec une colorimétrie qui n'est pas du tout exagérée. Je ne dirais même pas qu'elle est manquante. Je dirais qu'elle reflète bien la réalité et qu'elle ne va pas déformer en mettant des choses beaucoup trop colorées. Là où certains téléphones vont mettre, par exemple, la photo de mon Banzai avec beaucoup trop de vert. Et pour ce qui est de la lavande, on est sur la même teinte en termes de violet. Mais surtout, on a aussi une très bonne qualité. Comme vous pouvez le voir, on peut aller très, très loin dans le détail avec les 100 mégapixels. On a aussi un mode macro que je vais tester. Ah oui, effectivement, on pourra prendre des choses en photo de très, très près. On pourra même voir les gravures que j'ai fait sur ma plante. Et franchement, voici comparaison. La plante, c'est tout petit, quoi. Et on arrive bien à voir. Et je vais prendre une photo de dehors. Et ce que je suis en train de constater, c'est qu'évidemment, on a beaucoup, beaucoup de détails. Mais est-ce que finalement, on n'aurait pas trop de détails ? Dans le sens où on voit très bien la démarcation, par exemple, des bâtiments. On voit tous, tous, tous les détails. Là où la photo, par exemple, d'un iPhone serait un petit peu plus modérée. Peut-être qu'il y a un abus sur le détail. Je parle d'ici de caractéristiques photos. Donc voilà, le détail sur une photo. Et j'ai envie de vous dire, on ne va pas se plaindre. Et maintenant, vidéo en 4K. Oui, en 4K, vous avez bien entendu. Bon, moi, dans mon point de vue, c'est quand même fluide. Quand je bouge, voilà, si je bouge autour de la plante, c'est fluide. Ça fait plaisir. La mise au point, elle se fait bien, ça va. On n'est quand même pas à plaindre. Ça se fait de façon très réactive. Là où est-ce que j'aurais quelque chose à redire, ça va être par exemple la stabilisation. Qui ne va pas se faire super bien. On voit qu'il y en a une petite, mais on voit quand même que ça bouge bien. Bon, bref. En tout cas, voici ce qui se passe aussi dehors. Pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Là, je trouve que la colorimétrie ne reflète pas réellement la réalité pour ce qui est de l'herbe. Mais sinon, on a quelque chose qui est bien détaillé et qui va faire plaisir à voir. Voilà. En tout cas, maintenant, on est parti pour voir d'autres choses. Ok, maintenant, caméra avant qui, elle, va posséder, tenez-vous bien, 32 mégapixels. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que ça a été retouché en termes de colorimétrie. Ça va encore. Ce n'est pas abusé, la colorimétrie. On voit aussi que tout ce qui est noir, zone noire, par exemple, mes cheveux, mon t-shirt, eh bien, on y voit quelque chose. On voit des détails sur mon t-shirt. Par contre, c'est un peu plus pixelisé, évidemment. On a beaucoup moins de mégapixels, mais ça ne fait pas tout. Alors, niveau caméra, effectivement, on a quelque chose de très intéressant avec 100 mégapixels. On aura une colorimétrie qui sera normale, qui ne déformera pas la réalité et qui sera très similaire à ce qu'on peut voir à l'œil nu. La seule chose que je pourrais dire sur la qualité photo de ce téléphone, c'est qu'il va rajouter un peu trop de détails. Ça se voit que ça a été rajouté par-dessus. Il y a beaucoup de détails et ça, je n'ai pas l'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du Cubo Max 5 ? Ce téléphone qui va être parfait si jamais vous avez pour ambition de souvent jouer avec votre téléphone et que vous voulez avoir la possibilité de faire tourner la plupart des jeux du marché avec une qualité correcte, le tout en bénéficiant de 144 Hz grâce à l'écran. Les points forts, je viens de les dire, ça va être sa capacité graphique par rapport à son prix, je le répète. L'appareil photo, on n'est pas à plaindre aussi. La batterie, on est largement au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut trouver sur le marché. On aura suffisamment de RAM pour pouvoir faire tourner plusieurs choses en même temps et ça, c'est un bon indicateur, surtout si le téléphone est dédié aux jeux vidéo. Et les points faibles de ce téléphone, en vrai dire, comme j'ai souvent l'habitude d'ouvrir des téléphones résistants, ça va être sa résistance. On n'a pas de certification qui va nous dire qu'il est résistant à l'eau ou encore aux chutes ou à la poussière. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un qui est souvent dehors ou qui compte utiliser ce téléphone au travail et que votre travail est, par exemple, physique, réfléchissez-y à deux fois. Mais si jamais vous utilisez votre téléphone dans un endroit qui n'est pas non plus extrême et que vous voulez jouer souvent en jeu vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce téléphone. Le lien se trouve en description. J'espère que vous aurez aimé cette review. On se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. C'était GX.